Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, non non, ça ne va pas, vous le savez très bien, j'en ai gros sur la patate, l'Olympique de Marseille a fracassé le Paris Saint-Germain d'une manière telle qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait me poser des questions sur pourquoi et comment ça se fait que je supporte le Paris Saint-Germain. Et oui, je sais, vous êtes choqué par cette révélation, mais oui, je me pose cette question, je me demande comment ça se fait que je sois autant investi dans ce club qui est, après tout, une entreprise. Jamais on va voir des gens crier, oh, Carrefour, allez Carrefour, allez, ouais ! Jamais on va aller voir des gens à l'hôpital et aller dire aux médecins, ouais, allez médecin, ouais ! Ou de l'autre côté, il y a les autres qui vont voir le médecin et qui lui disent, non, non, putain, non, 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 il va le réparer, non, non, non ! Non, on ne voit ça que dans le sport, dans le foot, parce qu'ils ont réussi à mélanger cette âme qu'a le sport, qu'a l'athlète, l'athlétisme avec le monde de l'entreprise. Nous, ce que nous voyons, ce sont des salariés, donc comment c'est possible que nous idolatrions des salariés ? Eh bien, je me pose cette question, il y a une réponse à laquelle je réponds, et c'est, en fait, quand j'étais petit, je voulais être ce salarié, je voulais être un footballeur. C'était mon rêve ultime, je n'ai pas réussi à être footballeur, du coup, je critique et je place mes rêves dans le club, alors que ce club n'a pas voulu de moi, parce que j'étais trop nul, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Donc là, le club n'a pas voulu de moi, du coup, moi, je les supporte, car je n'ai pas réussi à jouer chez eux, je n'ai pas réussi à réaliser mon rêve, du coup, je transpose mon rêve sur les joueurs, et quand les joueurs font du n'importe quoi, je m'énerve contre eux, alors que les joueurs, eux, ils ont juste réalisé leur rêve, ça y est, ils ont atteint leur but, ce sont des joueurs professionnels, ils vivent de leur passion, et moi, je critique des gens qui vivent de leur passion. Je m'énerve, parce que des gens qui vivent de leur passion perdent un match. Donc là, le Paris Saint-Germain vient de se faire fracasser par l'Olympique de Marseille, ça me fout la rage, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai perdu, alors que si moi, tu me mets sur le terrain, ce n'est pas de un qu'on perd, c'est 60 000 zéros, parce que la condition physique, je ne l'ai pas. Là, regarde, même le chien, il est d'accord, tu entends ce que je suis en train de t'expliquer, je me pose réellement la question de pourquoi je suis un supporter, pourquoi je ne regarde pas les matchs comme un spectacle, pourquoi je suis autant happé par les émotions, et rendez-vous compte, mesdames et messieurs, si vous ne vous posez pas ce genre de questions, les émotions prennent le pas, et quand les émotions s'autocommandent, on peut faire ce qu'on veut de vous, on vous vend des maillots, on vous fait parier sur des gens qui vivent leur passion, t'imagines un Paris sportif sur une caissière, hein ? Alors est-ce que tu penses qu'elle va réussir à faire la caisse, hein ? Tu te vois aller devant les caisses de Carrefour et dire, bon, allez, on va faire des paris sur qui va faire le plus de caisses, hein ? Tu vois faire des paris sportifs sur les docteurs, on va voir, c'est celui qui sauve le plus de vies, alors il va sauver sa vie ou pas ? Bon, allez, moi je mets 100 euros, hein ? Non ! Mais c'est du sport, oui, c'est du sport, mais ce sont des salariés, je ne comprends pas, parce que là, si ce sont des athlètes, dans l'athlétisme, les douze travaux, je ne sais pas quoi, grec, je ne sais pas quoi, oh là là, c'est un athlète ! Ce sont des sportifs qui jouent à leur passion, ils jouent au foot, chose que nous savons faire, mais pas comme eux, parce qu'eux, ils font ça à un niveau professionnel, et ils ont des sponsors, ils ont un contrat, ils doivent faire ce qu'ils font, et nous, on est là, oh ! Pourquoi tu as fait ça ? Non ! Il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ça ! On s'implique parce qu'on a mis notre argent, « Non, mais ils ne nous ont pas demandé de mettre notre argent dedans ! » Ils ne nous ont pas demandé de payer leur maillot à 120 euros ! Ils ne nous ont pas demandé d'aller payer leur place à 1500 euros ! Ils nous ont juste proposé, ils ont juste mis ça là, et nous, on est là, oh ! Donc là, je me pose des questions, vous vous rendez compte quand même, hein ? Ce que ça peut faire de supporter le Paris Saint-Germain quand on vous dit « C'est pas facile ! » C'est pas facile ! J'ai carrément eu une remise en question sur ma vie à cause du Paris Saint-Germain ! Oh là là ! Vous vous rendez compte ? Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !